... Ouïe 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 aïe aïe mais qu'est-ce que c'est de ça ? Et salut tout le monde c'est JB et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du Rockies Ground sur un de mes premiers RPG il s'agit de Grandia 1 Alors oui ça pique les yeux, oui c'est pas super beau mais bon dieu qu'est-ce que c'est bon de jouer à le jeu Le système de tour par tour qui est juste incroyable avec une barre d'action active les personnages, tout, tout ça c'est mon enfance, ça me rappelle des souvenirs de ouf et on va s'y plonger tout de suite Ouais bon ok, ça pique un peu les yeux quand même j'avoue là j'avoue que mes rétines sont en train de saigner j'ai mal mais c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable j'ai pas envie de parler quoi, j'avais 10 ans, c'est... je venais juste d'avoir ma PS1 et je crois que c'est le deuxième jeu que j'ai eu, le premier c'était Abe enfin Underworld ouais c'est ça et après j'ai eu Grandia 2 et c'était le déclic quoi ce jeu je l'ai trouvé ouf direct quoi Juste pendant que j'y pense, je m'en rappelle plus mais en fait Grandia 1 a été publié par Ubisoft et j'arrêtais pas d'en faire la comparaison avec le système de combat de Child of Light sur mon let's play donc sorti... il me semble que c'était en mars, je crois que j'ai commencé en mars et donc c'est vraiment marrant parce qu'on se dit qu'au final Ubisoft a repioché cet élément de ce jeu qu'ils avaient publié donc euh... petit clin d'oeil quoi, c'est cool bon, c'est pas que je m'ennuie mais j'ai envie d'y rejouer tout de suite et y'a pas moyen de zapper l'animé d'intro donc bon, on va faire avec C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai dû m'assoupir... j'ai encore failli... j'ai encore fait ce cauchemar... Les chacals, ils me pourchassent ! Moulin ! Moulin ! Quelle est notre position ? Vous me l'avez demandé il y a à peine une demi heure Vous avez l'air fatigué Général Ball Je te l'ai dit et répété Moulin C'est bien de toi une réponse pareille C'est bien que Lean joue un rôle particulier dans nos plans militaires N'est-ce pas Lean ? La troisième tranche de fouille des ruines de Sulte est presque achevée Je compte sur vous deux Moulin, Lean Nous avons effectué un bataillon d'élite à ce chantier Je suis sûr que nous aurons bientôt de bonnes nouvelles Il est 13h40 Préversons l'espace aérien de Parm HPA 15h30 Lean Ouvrez les hublots pour le Général Ball Oui à vos ordres Colonel Moulin Alors il faut juste remettre quand même en situation Grandia 1 est sorti en même temps que Final Fantasy 8 Et là on a quand même des cinématiques Et des in-game Les passages de jeu avec des paroles Du doublage actif Moi à l'époque ça m'avait vu une grosse grosse claque C'était juste Bim quoi Grandir C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Oh mon dieu mes yeux quoi Oh je me rappelais pas Enfin si je me souvenais mais pas à ce point quoi J'ai mal Je souffre Dans mes souvenirs c'était juste l'aventure la plus épique de la terre Et j'avais Je souffrais pas à ce point là quoi C'est parti Tu me dit C'est parti Tu me vois C'est parti D'un ч à tes Hey you ! Hey toi ! Ça t'apprendra voyou ! Oh ! Oh non Justin ! Encore toi ! Et donc voilà Justin le héros ! Tu n'apprendras rien ! Je n'ai pas mis de désordre ! Pourquoi ne m'écoutes-tu pas ? Ma fierté d'homme et mon âme d'aventurier sont en jeu dans cette chasse au trésor ! C'est toi ! Il n'y a aucun trésor dans ce bric-à-brac ! Ok donc en gros Justin vient de se faire complètement défoncer On se rend dire qu'il n'y avait pas de trésor chez lui ! Cet homme horrible ! Il ne comprend jamais rien ! Justin ! Donc voilà les deux protagonistes principaux de l'histoire ! Justin ! Justin ! La jeune Sue ! Hey Sue ! Hey Sue ! Tu as vu ? T'en fais pas ! Ce genre de coup ! C'est rien ! Ça fait partie de la vie de tous les jours ! Ok ! Alors comment ça s'est passé ? Tu as trouvé quelque chose ? Non ! Rien du tout ! Rien que du bric-à-brac ! J'ai dû me tromper ! Mais... Et toi Sue ! Bien sûr que j'ai trouvé ! Ta-da ! Ta-da ! Et voici l'armure légendaire ! Je l'ai trouvé toute seule ! Puff puff ! Oh c'est vrai ! Pouille m'a aidé aussi ! Et voilà Justin ! L'armure légendaire ! Tablier sale acquis ! Génial Sue ! C'est le premier ! Il reste... Le bouclier de la lumière... Le casque... Et l'épée de l'esprit ! N'oublie pas ! Nous devons les trouver avant le coucher du soleil pour gagner ! Yuck ! Je ne veux pas épouser cette horrible Gantz ! Tu sais... C'est entièrement de ta faute ça Justin ! C'est toi qui a relevé le défi de Gantz ! Prends tes responsabilités ! Ok ok je sais je sais ! Viens ! Allons montrer ça à Gantz ! Puppy ! Viens aussi ! Viens toi aussi ! On l'a trouvé Gantz ! Le premier trésor ! Et alors Justin tu prends ton temps hein ! Un grand aventurier tu parles ! Le bout du monde a été découvert et les aventuriers n'ont rien à y faire ! Tu es drôlement en retard ! Le bout du monde n'existe pas ! Tiens ! Tu n'étais pas au courant ? Toi ? Un grand aventurier ? Tu ne trouveras jamais les 4 trésors avant le coucher du soleil ! Si c'est comme si j'avais déjà gagné ! Respecte ta promesse dès demain ! Sue fait partie de ma bande ! Et moi Gantz je l'épouserai ! Ne rêve pas trop Gantz ! Il nous reste du temps avant le soir ! Hé Gantz regarde un peu ça ! Il montre le tablier sale à Gantz ! Ah ! Tu as trouvé l'armure légendaire ! Ha ! Qu'est-ce que tu en dis ? J'en dis qu'on ferait bien de trouver l'épée ! Donc ! C'est vintage hein ! Donc déjà manette de PS1 oblige ! On se déplace à la flèche ! X pour parler ! Bon ça c'est basique ! Rond pour courir ! Triangle pour ouvrir ! Le menu ! Avec ! Objet ! Equipé pour équiper les différentes armes et armures ! Ensuite la magie des différents personnages ! Et les coups spéciaux qu'on apprend au fur et à mesure ! J'ai 200 pièces d'or ! Et alors si je me rappelle ! Voilà ! R1 et L1 permettent de faire pivoter la caméra ! Et donc il faut suivre si je me souviens bien ! Je crois qu'il faut... Non ! Qui a fait ça ? Coller des prospectus sur les murs des maisons ! Ah ! Je sais ! Ça ne peut être que toi Justin ! Hein ? Mais c'est pas moi ! Regardez dans les yeux ! Mes yeux ne mentent pas ! Je suis le plus fort de Parme ! Vous avez un problème ! Venez me voir ! Qui c'est ce plus fort ? Je sais ! Ça doit être Gantz ! Ça ressemble à Gantz ! Justine regarde les réverbères ! C'est romantique ! La nuit tu ne trouves pas ? Tu as raison ! Tu veux y rester un peu ? Oublie ça ! Il faut y aller ! Tu as raison ! Tu veux y rester un peu ? Je fais partie du club des jeunes ! Tu ne vois pas l'animation qui règne à Parme ? L'activité se développe ! Constamment ! L'heure des jeunes a sonné ! C'est à ça que sert le club ! Alors tu veux te joindre à nous ? Non je crois pas ! Si j'ai entré, je ne pourrai pas partir à l'aventure quand je voudrais ! Poste départ ! Ah oui donc ça c'est les points de sauvegarde si je me souviens bien ! Voilà ! Enregistrer, récupérer, conseil, annulé ! Donc si je me rappelle bien, quand on fait conseil, il nous indique par où aller quand on est complètement perdu ! La boussole ! La boussole en haut de l'écran a un point rouge qui marque le nord ! L'aiguille de la boussole pointe vers la destination et accélère sa rotation si vous approchez de la destination ! Appuyez sur L2 ou R2 pour changer de destination ! Si vous changez de destination, l'aiguille pointe vers une autre entrée ou sortie du donjon ! Notez qu'il n'est possible de changer de destination en ville ! Eh les enfants ! Seuls les passagers peuvent franchir cette limite ! Allez, rentrez chez vous ! Allez, soyons gentils, je veux juste regarder ! Puis-je rentrer quelques instants ? Et là ? Ce couvercle serait-il le bouclier de lumière ? Et vous savez quoi ? Il ressemble à un bouclier ! Allez, on le ramasse ! Couvercle acquis ! Ok, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui traînent ? Je suis un navire en détresse ! Je t'aime, Marmon ! Que faites-vous par ici ? Vous avez perdu quelque chose ? Je réfléchis à la meilleure façon de déclarer ma flamme à mon ami ! Je vais la demander en mariage ! Je vais la conquérir lors d'une nuit romantique dans le port ! Ah, j'adore la mer ! L'horizon à perte de vue ! Les crêtes des vagues ! Quand je contemple la mer, je me sens rafraîchi ! Comme si elle lavait mon corps et mon âme ! Mais son dos est couvert de fiants de deux mouettes ! Blah, c'est vrai ! Voilà, donc c'est vraiment un RPG à l'ancienne avec plein de monde à qui parler ! Justin, tu sautes sur la main courante ? Sur la main courante ? Elle va encore se casser ! Je n'ai rien fait de mal, ne t'inquiète pas, regardons ! Oui, donc comme je disais, c'est vraiment un RPG à l'ancienne ! Il y a plein de monde à qui parler ! Il y a plein d'objets à ramasser ! C'est... Je kiffe ! Je... Je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est vraiment... Alors Justin, on regarde la mer ? Méfie-toi des mains courantes ! Elles sont fragiles ! Oui, je sais ! Comment ça, tu le sais ? Haha, c'est sans doute toi qui a cassé la main courante ! Oh zut, encore cassé ! J'étais monté sur la main courante pour voir le nouveau monde ! Et crac ! Donc maintenant, on va chercher l'épée de lumière ! La petite épée de lumière qui se trouve, si je m'en rappelle bien, sur le côté... Il me semble, ça fait très très longtemps, ça fait 14 ans ! Ouais ! Alors... Hop ! En fait Justin, tu fais une chasse au trésor avec Gantz ? Tu ne vas pas perdre contre Gantz hein ! Je gagnerai facilement ! C'est ce que je me suis dit Justin ! Exactement ! Si Gantz gagne, il n'y aura que Tantz et Kozuru pour s'en réjouir ! Tout le monde est avec toi Justin ! Promis Justin, ne dis à personne que je me cache ici, ok ? On joue à cache-cache hein ! Qu'est-ce que je dois faire ? Et si je te livrais au chat ? Justin, ne sois pas méchant ! Trouve une meilleure cachette ! Ok... Bon, je ne sais absolument plus où est l'épée ! Je cherche depuis un bon moment et je n'ai encore trouvé personne ! Dur d'être le chat d'un jeu de cache-cache ! Très juste Pépine, tu es trop gentil pour jouer au chat ! Ouais, elle est un peu ouf la boussole quand même ! Il me dit d'aller là, puis maintenant il me dit d'aller par là ! Rien faire, je ne connais rien de plus énervant que d'être découvert à cache-cache ! Je dois rester là jusqu'à ce qu'elle ait trouvé tout le monde ! Au fait, qu'est-ce que tu fais Justin ? Merci de poser la question ! Je me bats en duel contre Gantz ! Oh mince, je suis pris ! C'est Justin ! Ce n'est pas Tantz qui s'enfuit ? Dommage que ce soit le frère de Gantz, il est si mignon ! Tu trouves ? A mon avis, il vaut bien mieux que Gantz ! Oh, c'est bien toi Justin ! Tu ne devrais pas passer tes journées à jouer ! A l'air d'apprentissage ! Tu dois étudier sérieusement pour ne pas être dépassé par la science ! Et tu passes ton temps à jouer ! Ah, je suppose ! Je ne supporte pas ce type ! Et je n'aime pas les études non plus ! Au revoir ! Eh, jeune homme, écoute-moi ! Oh là là, qu'est-ce que je fais, Sou ? Je vais déménager... Quoi, vraiment ? Oui, papa et maman ont parlé ! Qu'est-ce que vous voulez ? Ce pont est fermé maintenant ! Allez, filez ! Vous ne savez donc pas que le général Balle et le colonel Muhlen sont sur le point d'arrivée ? Oh, peu importe ! Tant que ce n'est pas réglé avec Gantz, on n'a rien à faire à Parme-Sud ! Donc la bonne nouvelle, c'est que l'épée se trouve à Parme-Nord ! Vers la maison numéro 3 ! Content de te voir, Justine ! Je sais pourquoi tu es là ! Tu veux entendre des contes de fées ? Alors, lequel veux-tu entendre ? Raconte l'aventurier heureux, peut-être le prince et la princesse, ça suffirait, il faut que tu te reposes ! Ça suffit pour aujourd'hui, Pépé, repose-toi et vis longtemps, d'accord ? Oh, Justine, tu as encore écouté les histoires de Pépé ? C'est drôle que tu n'en es pas assez d'entendre toujours les mêmes histoires ! Même si il les entend mille fois, Justine les oublie toujours ! Ok, donc il n'y a rien dans la maison numéro 3 ! J'aimerais bien quand même trouver cette épée avant la fin de l'épisode, c'est vraiment cool ! Une dame de haut rang doit savoir jouer d'un instrument comme celui-ci, c'est un signe de bonne éducation ! Bah hivern, il est bien plus important d'affiner mon art de manier l'épée ! Si un monstre t'attaque, cela ne te servira à rien du tout ! Si tu n'es pas un aventurier, ce n'est pas un problème ! Chère Clara, maman et papa sont encore partis à une réception, alors je garde la maison avec mon petit chat Chemi, sur le balcon parfumé les roses ! L'air du soir est tout frémissant ! Qu'est-ce que vous faites monsieur ? Euh, quoi ? Ah, c'est toi Justine ! J'écris une lettre, une lettre ! Ok, donc si je ne la trouve pas avant quelques minutes, là je ferai un accéléré parce que... Ah, quoi qu'il faut, peut-être que j'aille dire que j'ai trouvé le bouclier à Gantz... Je ne me rappelle plus... Tu fatigues pas Justine, abandonne les recherches des 4 trésors ! Il y regarde un peu ça avant de parler Gantz hein ! Il montre le couvert de la marmite ! Tiens, tu as trouvé le bouclier de la lumière ? Les 2 trésors cachés restants sont le casque de guerrier et l'épée d'esprit ! Commence par le casque ! Le casque du guerrier ! Il est dans un endroit où on entend toujours le bruit de l'eau qui coule ! Le bruit de l'eau qui coule ! Ok, donc c'est bien ça, il fallait valider avec Gantz le fait d'avoir trouvé le bouclier ! Et donc de l'eau qui coule ! Près d'une fontaine ! Je crois qu'on a vu... Non j'ai rêvé, il n'y a pas de fontaine ! Il me semblait pourtant ! Bah non j'ai rêvé ! Oh c'est trop calme ici ! L'armée de Garlil n'a rien à faire autour de la ville de Parme ! Fouiller des ruines n'est pas un travail de soldats ! On a plus besoin de soldats, j'aurais dû être ingénieur ! Il parie que sur le nouveau continent d'Electia, l'armée de Garlil pourrait être utile ! Ok ! Alors là, on entend couler l'eau ! Encore lui ! Je ferais mieux de courir ! Tense n'a pas l'air d'aller ! Qu'est-ce que tu en penses Justin ? On va essayer de le choper ! Oh mince ! Je suis pris ! C'est Justin ! Ce n'est pas Tense qui s'enfuit ! Dommage que ce soit... Ah ok, on a oublié la même chose ! Hein ? Il y a quelque chose d'écrit mais les lettres sont trop petites ! Voyons, qu'est-ce que ça dit ? Si vous avez mal au cœur, venez par ici ! Oh Bird, qu'est-ce que c'est que cette odeur ? Et qu'est-ce que ce serait... Excellent alcool et belle femme ! Oui ! C'est ce qu'ils veulent dire par publicité sincère ! C'est vrai que Miss Kirlian est belle, Justin, mais tu n'as jamais goûté l'alcool ! Ok ! Ok, là il y a de l'eau ! Ok, donc c'est bien ça ! Il a essayé de me doubler... Ah là, la marmite est là ! Eh Justin ! Tu crois qu'une marmite pourrait être le casque du guerrier ? Oui, je crois que tu as raison ! C'est sûrement le casque guerrier ! Hihi ! Attends un peu Gantz ! Ok, il nous manque plus que l'épée ! Je ne crache pas sur les Final Fantasy XIII et tout, mais... Là, il faut réellement rechercher, il faut tourner, il faut parler à tout le monde et tout ! Alors que... Enfin, pour moi... Le dernier Final Fantasy XIII auquel j'ai pu jouer, c'était vraiment un couloir ! Il n'y a rien d'incroyable ! Là, c'est vraiment... Tu cherches, si tu ne trouves pas, tu restes bloqué, tu cherches, tu tournes, tu parles à tout le monde ! Et tant que tu n'as pas trouvé, bah... Tu es dans la merde et tu restes bloqué, c'est comme ça ! Tu as trouvé quelque chose d'autre ? Fais voir ! Hihi ! Je te rapporte le casque du guerrier ! Il montre la marmite cabossée à Gantz ! Tiens, tu as trouvé le casque du guerrier ! Tu as donc 3 des 4 trésors ! Mais ne t'emballe pas ! Tu ne trouveras jamais le dernier, l'épée d'esprit aussi facilement ! Si, si, l'épée d'esprit trop facile, et après j'ai gagné Gantz ! Mais nous n'avons rien vu qui ressemble à une épée ! Ecoute bien Justin, l'épée d'esprit est dans le coffre au trésor de ma maison, mais il est fermé à clé et tu ne peux pas l'ouvrir ! Voilà le hic à ton avis ! Où est la clé ? La clé du coffre au trésor ? J'ai vu quelque... Ai-je vu quelque chose comme ça ? Et Justin, ça doit être facile pour un aventurier d'ouvrir un coffre, non ? Si tu n'y arrives pas, tu arrêtes de raconter partout que tu es un aventurier, ça marche ? Ok, donc je pense que la clé doit être son petit frère qui l'a. Mon mari doit être en train de traîner quelque part. Il a pris de l'argent dans ma bourse, il a dû encore aller jouer. Mesdames, pourquoi êtes-vous si fâchés ? C'est plus fort que moi, mon mari a perdu son travail et il va jouer tous les jours. Bon, ok. C'est comme ça, hein ? Je ne me rappelle plus s'il y a une carte. Ah non, ok, ça c'est les options. Non, c'est pas tout. Enfin, dis-moi, je ne peux pas les options. Les choses, c'est celle-là, on y est déjà allé. Là, il n'y a pas de maison. Ok. Ah, là, il y a une maison. Maison numéro 3. Je crois qu'on l'a déjà faite. Celle-là, on l'a faite. Celle-là, on ne peut carrément pas y rentrer. Comme ça, au moins, c'est fait. Maison de Gantz. Voilà. On a trouvé sa maison. Donc là, il y a sa mère et j'imagine. Voilà. Voici la malle au trésor de Gantz. Fermée à clé, évidemment. Et Justin, pourquoi ne demandes-tu pas la clé à la maman de Gantz ? Elle va nous dire que c'est le petit frère qui l'a. Le ragout est prêt, c'est presque l'heure de dîner. Mais qu'est-ce que font Gantz et Tantz ? Comment, Justin ? Tu veux dire que je sais où se trouve la clé de la malle au trésor de Gantz ? Oh, ça y est, je me rappelle. Gantz l'a donné à Tantz après avoir déjeuné. Va demander à Tantz. Voilà. Donc, en fait, il faut attraper le petit frère. Mais je ne me rappelle plus comment on fait. Cool, cool, cool ! Alors, où est passé le petit frère ? Là, il y a Gantz. Il n'est pas là. Hein ? Il y a quelque chose d'écrit, mais les lettres sont trop petites. Voyons, qu'est-ce que ça dit ? Si vous avez mal au cœur, venez par ici. Qu'est-ce que j'ai fait ? Sniff, sniff ! Qu'est-ce qu'il y a, Tantz ? Pourquoi tu pleures ? Je vais te le dire, mais tu promets de rien dire à Gantz. Et comment, si tu ne me dis rien ? Oh non, Gantz va me tuer ! Aidez-moi ! Ah oui, j'ai bien. Qu'est-ce que j'ai fait ? Sniff, sniff ! Qu'est-ce qu'il y a, Tantz ? Oh non, oh non ! Ne dis pas à Gantz que j'ai perdu la clé de son coffre au trésor. Ah, je comprends, tu as perdu la clé du coffre qui contient l'épée d'esprit. Comment as-tu deviné ? Ce où tu lis dans mes pensées ? Hihi, Tantz, tu es trop naïf. Allez, arrête de pleurer, on va t'aider à la chercher. N'est-ce pas, Justin ? Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Dis-moi, Tantz, où est-ce que tu penses avoir perdu la clé ? Eh bien, je suis tombé près de la rivière à côté du café. Ok, je parie qu'elle est là-bas. Allons regarder près de la rivière. Donc elle n'est pas là. Alors. Près de la rivière, proche du café. Qu'est-ce que tu parles d'eau ? La rivière est là ? Et où est le café ? Maison simple. Ah ah ! Petite clé, petite clé. Où es-tu, petite clé ? On a un café là, donc... Voilà. Attends, on l'a déjà lu. Arrête, Justin ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je l'ai trouvé ! Oui, c'est bien ça. Je suis si content. Merci, Justin et Sue. Eh bien, qu'est-ce que tu en dis ? Tantz peut être tellement gentil. N'oublierai jamais ça, Justin. Euh, je m'en souviendrai au moins jusqu'à bientôt. Regarde-toi. Tu braillais comme un bébé et te voici redevenue tante... Habituelle. Gantz m'a dit de ne pas te donner cette clé, Justin. Mais tu sais, je te la donne quand même. Je veux rien devoir à personne pour être un homme. Clé du coffre ? À qui ? Mais Justin, tu lui diras que tu me l'as prise de force. Sinon Gantz me battra. Le coffre trésor qui contient l'épée d'esprit est chez moi. Venez avec moi, Justin et Sue. C'est une speed pour un gamin, hein ? C'est Usain Bolt, quoi. C'est... Hop ! L'épée de l'esprit. Hop ! Ah enfin ! Maintenant ! À nous la mâle au trésor ! Je suis super content de Justine, Poi aussi, pouf pouf ! Allez, allez. Et voilà, l'épée d'esprit. Épée en bois acquis. Allez, montre à Gantz cette épée d'esprit, il n'y a pas une minute à perdre. C'est clair, parce qu'il va faire nuit après. Sou va devoir se marier avec Gantz. Bon, c'est pas par là. Pourquoi les garçons font-ils toujours ce genre de gaminerie ? Tu m'entends, Gantz ? Regarde ça, Sou. Greg est en train de rembarrer Gantz. Quel ballot ! Nous avons demandé à Gantz de dégager le pont, et il est vraiment stupide. Ce Gantz qui entasse ses boîtes sur le pont. Prenons l'air de rien, et allons-y. Tiens, attends une minute, Justine. Vous étiez bien en train de jouer avec Gantz, tous les deux. Vous plaisantez ? Plutôt mourir que de jouer avec Gantz. C'est la vérité, Greg. On passait simplement par là. Hein, Poi ? Évidemment, pour rien au monde, moi, Gantz, je ne jouerai avec Justine. Nous nous battons en duel. Comment ? Est-ce que cela signifie, Justine ? Comencez. Faisons une pause. Et hop. Ah, ah, on y est arrivé. Mais ce n'était pas la peine d'en faire une telle histoire, hein, Sou ? C'est simplement que tout ce que tu fais, c'est mal. C'est pourquoi personne ne te croit. Ok, donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Mais en fait, enfin, quand je dis s'arrêter ici, c'est que moi, je vais continuer l'histoire. Et dès qu'il y a une phase de combat, je vous la mets. Comme ça, vous verrez ce à quoi ressemble l'histoire. Allez, à tout à l'heure. Let's go ! Ok, tout le monde, donc c'est bon. J'ai enfin trouvé, après 45 minutes, un combat. J'ai été piégé. Donc, ce qui veut dire que les scarabées de Marna vont nous capasser la tête. Donc, comme vous pouvez le remarquer, en bas à droite, la même jauge que dans Child of Light. Avec une partie pause. Partie ordre. Et ensuite, la partie action. Je pense que si j'arrive à taper. Donc, par exemple, ils vont forcément... Voilà. Donc, je réussis à taper. Tac. Et celui-ci, 21, a réussi, touché, et voilà. Donc, les combats se déroulent tour par tour, d'une certaine façon. Quand on arrive à la partie ordre, on donne son ordre. Et quand on attaque, eh ben, on attaque. Donc, deux points d'expérience. Je vais vous montrer vite fait la carte, pour... Comme ça que vous ayez pu voir un peu... Comment se présente le jeu, au final. Donc, il y a plein de petits objets à ramasser sur les cartes. Donc, par exemple, là, j'ai ramassé... Une plante. Donc, ça redonne 15 points de vie à un ami. Donc, on va le donner à Sou. Et on va essayer de... Hop, 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 hop. J'ai dit, on va essayer de piéger. Voilà. Je crois qu'on les a piégés, là. À toi l'honneur. Let's go. OK. Donc. Ah. Sou et brille. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire quelque chose ? Ah, je ne me rappelle plus suffisamment. Je crois qu'on peut faire un truc particulier. Genre... J'en vais. Qu'est-ce que c'est quoi, ça ? OK. Et là, j'attaque. On va faire l'autre parce que je pense que Sou va réussir à le tuer. Oh, Justin. 16. 18. Eh, il n'est pas mort. OK. Donc là, hop, il attaque. Il se relève. Oh là. Attention, Sou. Allez, Justin. Ouais, gros coup de dégale. Contre. OK. Donc voilà. Donc vous avez vu le système de combat. Le système de map. Et... Ah non. Je vais en profiter. Je suis juste au début. Je vais vous montrer la map générale. Qui est plutôt bien. Enfin, pour l'époque, moi, je trouve ça vraiment cool. Ce n'est pas un open world comme Final Fantasy. Où on pouvait réellement se balader sur la carte comme on voulait. Là, ça fait plus penser à un open world, à la Final Fantasy Tactique. On se déplace sur la carte à l'aide de la plume. Et une fois qu'on a passé la zone entre deux points, on accède à la zone suivante. Vous avez vu, grandir. Allez, à plus. C'était JV. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada